Monica Bellucci est une actrice et mannequin italienne. Elle a gagné en popularité dans sa jeunesse après la sortie de plusieurs films devenus des best-sellers du cinéma moderne. Avec l'âge, l'artiste ne sait pas changer et interprète toujours parfaitement des héroïnes sensuelles et féminines. L'actrice a enfin révélé à qui appartenait son cœur. Mais d'abord, rappelons-nous un peu sa vie. Monica Bellucci est née le 30 septembre 1964 en Italie sous le signe du Zodiac de la Balance. La ville natale de l'actrice est Città di Castello et elle est de nationalité italienne. La fille aînée malgré le diagnostic d'infertilité que les médecins ont posé à sa mère. Monica a grandi comme la seule enfant d'une famille pauvre, son père s'appelait Luigi Bellucci et travaillait dans l'agriculture. La mère de Maotia Gustinelli était une artiste. A l'école, la future actrice est devenue une étudiante assidue, elle a compris que la situation financière de la famille pourrait être améliorée si elle faisait des études. Enfant, Monica Bellucci rêvait de devenir avocate et, après ses études, en 1983, elle entra à la faculté de droit de l'Université de Pérouse. Les études n'étant pas gratuites, la jeune fille a d'abord trouvé un emploi de serveuse dans une pizzeria et, dès l'âge de 16 ans, elle a commencé à travailler comme mannequin au lycée au Classico. Ses parents ne pouvaient pas l'aider. Sa carrière se déroulait bien et Monica dut bientôt choisir entre étudier à l'université et le podium. La beauté italienne a choisi la vie sociale, abandonnant l'idée de devenir avocate. En 1988, Monica Bellucci quitte sa ville natale pour Milan, où elle signe un contrat avec la prestigieuse agence de mannequins Elite Modèles Management. Il a fallu un an à la jeune fille pour devenir un mannequin célèbre. Elle a collaboré avec elle et Dolce Gabbana. En 2001, Esquire Magazine a publié un article sur Monica Bellucci. La photo du mannequin figurait sur la couverture et la biographie de l'actrice occupait cinq pages. En 2003, la star pose pour le magazine Maxime. Bellucci arrive en tête de la liste des 100 femmes les plus attirantes au monde selon Ask Men S 2004. En 2011, l'italienne est devenue légérie de l'une des lignes oriflammées. En 2012, elle a fait la publicité des cosmétiques Dolce Gabbana. Au cours des années de sa carrière, Bellucci n'est pas apparue pour Playboy, mais elle n'a pas refusé les séances photo franches. Sa liste de travaux comprend une collaboration avec un magazine français populaire, où elle a été photographiée nue dans une piscine. À cette époque, la femme avait 52 ans. Monica est toujours très demandée comme mannequin. Début 2020, elle devient légérie de la marque Nivea, apparaissant en couverture du catalogue. Ce n'est pas un hasard si la marque a choisi Bellucci pour faire la publicité de produits destinés au vieillissement cutané, l'artiste est très belle pour son âge. En 2021, Monica est apparue en couverture de vogue avec sa fille aînée. Le public a immédiatement remarqué leur similitude frappante. Cela n'a toutefois pas été sans critique, puisque l'image mettait en scène de Vacassel au centre, tandis que sa mère était un peu plus loin. Les créateurs ont expliqué la composition de la photographie par la continuité des générations. En tant que mannequin à succès, Monica Bellucci a décidé de devenir également actrice de cinéma. Elle est apparue pour la première fois à l'écran en 1990. Les premiers projets étaient des rôles épisodiques dans des films produits en Italie Life où ils sont, bandits, abusent. Bellucci a reçu un rôle important en 1992, l'actrice a été invitée au tournage du film Dracula, dans lequel Monica incarnait l'image de la fiancée du célèbre Sansu. Elle a ensuite eu l'occasion de travailler avec Winona Ryder, Ken Urives, Anthony Hopkins, Gary Oldman. En 1996, Monica connaît un véritable succès. Pour son rôle de Lisa dans le mélodrame L'appartement, elle a été nominée au César de l'actrice la plus prometteuse. Cela a été suivi par le travail dans le film d'action d'Oberman. Les rôles les plus marquants et mémorables de Bellucci ont été ceux des films Malna, La Confrérie du Loup, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Pour ce dernier, ils ont spécialement enregistré une reprise de la chanson Tiamo d'Umberto Tosi, que Monica a interprétée avec l'auteur. En 2003, avec Bruce Willis, elle a joué le rôle principal dans le film d'action militaire américain Tears of the Sun. La performance de la célébrité dans le film Irréversible mérite une attention particulière. La scène du viol brutal dans le passage a été jouée de manière si réaliste que lors de la projection au Festival de Cannes, certains spectateurs se sont sentis nauséaux. Vincent Cassel n'a pas non plus supporté de voir à l'écran sa femme tourmentée. Puis l'homme est sorti en courant de la salle en larmes. L'actrice a également joué dans les films Matrix, Révolution et The Matrix Reloaded, Les Frères Grimm, Agents Secrets et La Passion du Christ. En 2007, Monica est apparue dans le court-métrage à Tango. Le partenaire de l'artiste dans la vidéo de 7 minutes était l'acteur José Fidalgo. Deux ans plus tard, elle obtient le rôle principal dans le thriller Don't Look Back, présenté en première au Festival de Cannes. Le deuxième personnage principal était joué par Sophie Marceau. En 2011, la filmographie de la star a été complétée par un mélodrame avec des éléments d'une comédie réalisée par Giovanni Voronzi, Love, Mode d'emploi. Outre Bellucci, les rôles principaux ont été joués par Ricardo Scamartio, Valeria Solarino, Robert De Niro et d'autres. Plus tard, des extraits de ce film ont été utilisés pour créer une vidéo touchante avec des scènes romantiques entre Bellucci et De Niro Let Love. La filmographie de Monica Bellucci comprend des dizaines d'œuvres. Son talent lui permet de jouer dans des films de genres différents. Elle est apparue dans les films Miracle 2014, Love and War, 007, Spectrum 2015. Dans ce dernier, la célébrité incarnait la petite amie de James Bond. Lors d'une réunion après la première du film, les journalistes ont noté que la bon girl de Bellucci avait dépassé l'âge, ce à quoi Daniel Craig s'est empressé de défendre son collègue, soulignant qu'ils avaient le même âge et que l'actrice avait fière allure pour ses 50 ans. Ensuite, la célébrité a joué dans la troisième saison de la série populaire Mozart in the Jungle, qui raconte la vie dans les coulisses de l'orchestre philharmonique de New York. Bellucci a obtenu le rôle de la chanteuse d'opéra Alessandra, le chef d'orchestre Rodrigue a été joué par Gaël Garcia Bernal. Dans l'histoire, il est un coureur de jupons incorrigibles et elle a été victime de ses sorts d'amour. Monica devait participer à des scènes érotiques et apparaître périodiquement nue devant les caméras. En même temps, la différence d'âge entre les deux acteurs de 14 ans est invisible dans le cadre. En 2017, Monica Bellucci et Mircus Turica ont visité le studio Chanel One, le programme Evening Urgan, où ils ont discuté de leurs dernières œuvres de manière humoristique et ont filmé une scène de lit spécialement pour le programme. Et un an auparavant, Vladimir Pozné avait interviewé l'actrice La Rencontre avait eu lieu dans un hôtel particulier parisien, où Monica avait prévu une séance photo. En 2018, le film Le Nécromancien est sorti, dans lequel Monica Bellucci joue le rôle-titre. Avec l'actrice, Tessa Obrich, Ben O'Toole, Goran D'Klu et d'autres sont apparus à l'écran. En janvier de la même année, l'actrice a joué aux côtés de Ben Kingsley dans le thriller d'espionnage The Spider in the Web. Malgré sa popularité, l'actrice n'est pas gâtée par les récompenses. La collection personnelle de l'artiste comprend deux prix du Golden Globe italien et le ruban d'argent du Syndicat National Italien des Journalistes de Cinéma. A l'automne 2016, la collection de trophées de Monica Bellucci s'est enrichie de l'Ordre de la Légion d'Honneur, reçue des mains de François Hollande. Un Oscar était prévu pour sa performance professionnelle, mais l'actrice ne l'a pas encore reçue. En juin 2021, le film L'homme qui a vendu sa peau de Cauter Ben Hania est sorti en Russie. Au centre de l'histoire, basé sur des événements réels, se trouve un réfugié syrien dont le dos est orné d'un tatouage représentant un visage Schengen. Monica a été une véritable révélation dans le film. Elle a joué une galeriste apparemment sans cœur, dans ce rôle, les téléspectateurs pouvaient à nouveau voir l'actrice dans le rôle d'une blonde. La réalisatrice du film a déclaré dans une interview qu'elle souhaitait voir une femme glamour à l'image de Soraya. Et la première personne à laquelle elle pensa fut Bellucci. Le compte Instagram de l'actrice regorge de belles photographies créées pendant le tournage pour les couvertures de magazines sur papier glacé. Mesurant 171 cm, elle pèse 63 à 64 kg. En 2008, l'actrice est apparue devant le public sous une image complètement différente. Après avoir décroché un rôle dans le film Second Wind d'Alain Corneau, elle se teint les cheveux et devient temporairement blonde. Peu de gens pourraient imaginer une femme italienne sensuelle dans ce style, mais les fans ont admis que la couleur des cheveux clairs lui allait aussi bien que les cheveux foncés. Cependant, Bellucci n'a pas longtemps plus aux fans avec cette innovation. Dès que le processus de travail fut terminé, elle redevint brune. Même dans sa jeunesse, la jeune fille aux cheveux noirs de Gess est forgée l'image d'une Italienne typique et la rarement quittait. Elle pouvait changer de maquillage ou expérimenter des coiffures, mais elle n'a jamais radicalement changé son apparence. Au cours de sa carrière de mannequin, Bellucci avait une coupe de cheveux courte, mais la couleur de ses cheveux est restée la même. Dans les années 1990, elle a commencé à se teindre légèrement les cheveux pour obtenir une teinte rouge, et au début des années 2000, elle a parfois opté pour une permanente. À un moment donné, l'artiste est apparue en public avec une frange, mais les stylistes ont qualifié cette image d'échec, ce qu'on ne peut pas dire des mèches envahissantes qui encadraient le visage de la star. Monika a passé la majeure partie de sa vie avec les cheveux sous les épaules. Le maquillage de l'artiste était minimaliste au quotidien et pour divers événements, Bellucci a choisi des nuances neutres de rouge à lèvres et de fard à paupières. Mais Monika n'est pas du tout apparue en public sans maquillage. Elle ne peut pas imaginer la vie sans produits cosmétiques, car elle comprend que les caméras des paparazzi ne la quittent jamais, de jour comme de nuit. Monika Bellucci est une personne qui suscite l'intérêt sincère des hommes et des femmes. Le refus de l'actrice de la chirurgie esthétique et des régimes surprend mais ravit le beau sexe. L'artiste n'adhère pas à un régime alimentaire spécifique, mais même après 50 ans, elle conserve les proportions modèles de sa silhouette, comme dans sa jeunesse. Elle appelle la féminité le principal secret de la beauté et estime que toute femme qui se comporte en conséquence suscitera l'intérêt pour le sexe opposé. L'italienne a admis qu'elle ne pouvait pas se priver de pâtes ou de pizzas et qu'elle recourait à un régime si cela était nécessaire pour le rôle. Monika est indifférente au fitness, elle préfère jouer avec les enfants, marcher au grand air et faire du yoga. Le style vestimentaire de Bellucci est appelé une combinaison de modestie et de sexualité. Elle n'aime pas les couleurs vives et choisit plutôt des tenues unies, de préférence rouge, noire et blanche, ou porte des vêtements aux imprimés élégants. Lors du choix des robes ou des jupes, Monika adhère à une règle stricte selon laquelle l'accent est mis sur une seule partie du corps, les jambes ou le décolleté. Le style de Bellucci est copié par beaucoup de ses fans, mais il ne suffit pas de porter les mêmes vêtements. La star est harmonieuse dans ses tenues, qui répondent pleinement aux exigences de l'événement pour lequel l'artiste les sélectionne. La vie personnelle de la belle Monica Bellucci est également devenue une source d'informations pour l'apparition du nom de l'actrice sur Internet. Officiellement, l'actrice s'est mariée deux fois. Le premier choix de la jeune fille était Claudio Carlos Bass, qui travaillait comme photographe modèle. Le couple a enregistré leur mariage en 1990, cela a duré quatre ans. Monica a été diligemment créditée d'avoir eu une liaison avec Alain Delon. Ils se sont rencontrés alors qu'Alain était déjà une star et que Monica n'avait pas encore joué dans des films. Ils ont été réunis par une campagne publicitaire pour une marque de fourrure. En fait, la relation n'allait pas au-delà du flirt. L'artiste s'est ensuite fiancée à l'acteur italien Nicolas Faron, mais cette relation n'a pas été officiellement enregistrée. Quelques temps plus tard, sur le tournage du film Appartement, la jeune fille rencontre l'acteur français Vincent Cassel. Au départ, les futurs époux ne s'aimaient pas. Monica considérait Vincent comme un parvenu arrogant et il considérait son partenaire comme un modèle stupide. Mais bientôt l'hostilité mutuelle s'est transformée en sentiment fort. Vincent Cassel a demandé à trois reprises à sa bien-aimée de se marier, trois fois la beauté fatale a refusé. Et un jour, un homme a eu un petit accident. Ensuite, Monica a eu très peur et a accepté de devenir l'épouse de l'acteur. Bientôt, ils se marièrent. Après plusieurs années de mariage, le couple a eu une fille, Deva Cassel. Au moment de la naissance de son premier enfant, Monica Bellucci avait 40 ans. L'actrice a donné naissance à sa deuxième fille six ans plus tard, la fille s'appelait Léonie. Pendant de nombreuses années, le couple Bellucci et Cassel ont été considérés comme des modèles. La vie commune des acteurs semblait idéale, ils ont même joué ensemble dans plusieurs films. Mais en 2013, la nouvelle du divorce du couple star s'est répandue dans le monde entier. Monica et Vincent se sont séparés paisiblement. La liaison de Bellucci avec l'homme d'affaires Tellement Ismailov a été citée comme la raison probable du divorce, mais les rumeurs sont restées des rumeurs. Dans de nombreuses interviews après le divorce, la star a parlé de sa bonne attitude envers son mari et du fait que ses filles l'associeraient toujours à cet homme. En 2017, on apprend que le cœur de l'artiste a été repris. Monica a entamé une liaison avec l'acteur français Gilles Lelouch. Le nouveau petit ami d'une femme de 8 ans sa cadette. Le couple est apparu ensemble pour la première fois lors du dîner de gala du Cid Action à Paris début 2017. La raison pour laquelle leur relation a pris fin n'est pas précisée. Déjà en décembre de la même année, Bellucci avait retrouvé un nouvel élu, les amants marchaient dans la rue, sans être gênés par les gens, se tenant la main et s'embrassant. Plus tard, on a appris que le nouveau petit ami de l'actrice s'appelait Nicolas Lefebvre, il est spécialiste de l'art africain, amazonien et océanien et a 18 ans de moins que sa bien-aimée. Lorsque leur relation a été officiellement confirmée, Bellucci a admis, son homme est souvent en déplacement à cause du travail et est complètement immergé dans la créativité. Par conséquent, ils se comprennent parfaitement. Cependant, peu de temps après, on a appris leur séparation. Monica a déclaré aux journalistes qu'elle et Nicolas avaient réussi à entretenir des relations amicales. Malgré la rupture, ils ne cessent de communiquer et se rencontrent même parfois, mais désormais ces rencontres se déroulent sous un format différent. En 2023, la vie personnelle de l'actrice était à nouveau sous le feu des paparazzi. L'actualité concerne sa liaison avec Tim Burton, comme en témoignent de manière éloquente les photos du couple s'embrassant divulguées en ligne. Selon les journalistes, la relation de la star italienne avec le réalisateur a commencé après le Festival Lumière à l'automne 2022. À l'été 2023, Monica a commenté la situation, « Que puis-je dire ? » « Je suis content d'avoir rencontré cet homme. » « C'est une de ces rencontres qui arrivent rarement dans la vie. » « J'aime Tim et j'ai beaucoup de respect pour lui. » En octobre, Monica et Tim ont assisté ensemble pour la première fois à un événement social. Ils ont posé sur le tapis rouge du Festival du film de Rome et se sont également tenus la main et se sont embrassés. Avec l'âge, souligne Monica, une gamme toujours plus large de personnages s'est ouverte à elle, ce dont elle n'avait jamais rêvé dans sa jeunesse. Dans le film Flashback, il y avait une chance de montrer une héroïne intéressante, un sociopathe qui se manifeste à la fois comme une personne ordinaire et comme un véritable monstre. Cette dualité séduit Bellucci. Et avec son rôle, la célébrité a voulu briser les stéréotypes qui s'étaient développés au cours de sa carrière. J'ai dû prendre du poids et recourir à un maquillage complexe. Et ses efforts étaient plus que justifiés. Au printemps 2023 est sorti le film de comédie d'action Mafia Mom dans lequel la star italienne s'est transformée en représentante de la communauté criminelle. Dans le même temps, les journalistes ont rapporté que Monica avait reçu un rôle dans la suite du film de Tim Burton.